On a retenu Data Scientist pour gérer toute l'offre d'expertise, je dirais, d'upskilling et de reskilling de nos candidats. On a vraiment réussi finalement à avoir quelque chose de souple et qui s'est adapté à nos besoins dans le temps, avec beaucoup de réactivité. On a également un bon suivi des apprenants, puisqu'on est alerté en temps réel quand il y a un souci avec quelqu'un, et une très bonne qualité et exigence finalement des parcours. Certains qui repassent plusieurs fois leurs examens, et c'était vraiment ce qu'on recherchait, qui est l'exigence et la difficulté pour qu'il y ait de la vraie valeur finalement à ce qu'on apporte à nos employés. Bonjour Anne. Bonjour Aurélia. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre rôle chez Stellantis ? Je suis Anne Félinger, je suis à la tête d'une académie Data et Software depuis janvier 2022. J'étais précédemment en charge de l'équipe Global Learning de Stellantis, et précédemment encore en charge de l'université du groupe PSA, et précédemment plus dans des rôles de marketing et digital au sein du groupe Stellantis. Quelle est la vision du groupe par rapport à l'exploitation des données dans le cadre de sa transformation digitale ? La Data fait partie prenante de la stratégie du groupe. Et ce qui est attendu, alors, il y a un premier objectif qui est d'aller chercher de la valeur et du chiffre d'affaires grâce à la data. Donc que ce soit avec de l'efficience ou avec des nouveaux business models et de la valeur auprès des clients. Certaines directions ont des projets très clairement orientés, que ce soit les flottes ou le software, où il y a une vraie recherche de valeur à aller trouver, des services à développer pour les clients. Mais de manière générale, je dirais, on souhaite que n'importe qui, dans toutes les directions, s'intéresse à la data, parce qu'il y a toujours quelque chose à en tirer, que ce soit de l'efficience dans un processus, de l'amélioration de la qualité dans le manufacturing, une meilleure connaissance client au marketing, la gestion des talents ou l'acquisition de talents aux ressources humaines. Donc, quel que soit le domaine, il y a un intérêt pour tous, d'où l'envie d'engager collectivement les collaborateurs autour de la transformation data. Pour atteindre cet objectif, vous avez été responsable de la mise en place de la Data Academy. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? L'Académie a trois grandes missions, je dirais. La première, c'est d'identifier des candidats, que l'on upskill ou qu'on le reskill, pour rejoindre la direction software. Et de développer les compétences des gens qui font partie de cette direction pour continuer à les faire grandir dans le temps. La seconde, c'est d'accompagner la transformation data du groupe en collaboration avec l'équipe Corporate Analytics pour pouvoir justement devenir une data-driven company et avoir un maximum de collaborateurs qui embrassent finalement la culture data et la mettent en pratique dans leur quotidien. Et le troisième objectif est plus d'accompagner l'acculturation du groupe qui a comme objectif de devenir une mobility tech company et de développer des programmes qui permettent de faire évoluer les manières de travailler, notamment l'agilité, mais également de s'inspirer de ce que font les sociétés de la tech. On a essayé d'accompagner le groupe dans ce changement de mindset. Quels sont les challenges, les défis à relever par cette Data & Software Academy ? Alors, je dirais que le premier défi, c'était d'avoir la bonne offre de formation en place puisqu'on voulait à la fois sensibiliser les gens à la data. On souhaitait également identifier des data-analyses dans toutes les directions et les reskiller dans leur direction. Avoir des data citizens qui sont un peu le premier pas, que ce soit pour des managers ou des collaborateurs. et finalement, capitaliser aussi sur toute la communauté d'experts data et continuer à développer leurs compétences ou leur permettre de passer d'un poste de data-analyste à un poste de data scientist, par exemple. Donc, on avait tout un set de compétences, plus toutes les formations software, forcément. Donc, un bref focus sur trouver les bons partenaires. Parmi ces partenaires, Data Scientist, qui a su répondre à votre demande d'offre de formation en data science, est-ce que vous pouvez nous parler de l'accompagnement qui a été proposé par Data Scientist ? Le suivi, justement, sur des apprenants qui peuvent être répartis un peu partout sur le globe. Comment est-ce que ça s'est passé ? Donc, on a retenu Data Scientist pour gérer toute l'offre d'expertise, je dirais, d'upskilling et de reskilling de nos candidats, que ce soit d'ailleurs pour les équipes software ou les équipes data. Donc, des parcours de Data Analyst, Data Scientist, Data Architect, Data Engineer. Ce qui a été très agréable, c'est qu'il y avait une offre existante sur le catalogue, mais qu'on a pu l'adapter à nos besoins, tantôt parce qu'effectivement, on avait des cohortes de candidats internationaux, parce que dans certains cas, la formation était peut-être un petit peu lourde et on a dû l'alléger, qu'on avait des cohortes de gens qui pouvaient être disponibles à temps plein, puis d'autres qui le faisaient en parallèle de leur rôle, notamment quand ils étaient dans des directions. On a vraiment réussi finalement à avoir quelque chose de souple et qui s'est adapté à nos besoins dans le temps, avec beaucoup de réactivité. On a également un bon suivi des apprenants, puisqu'on est alerté en temps réel quand il y a un souci avec quelqu'un, et une très bonne qualité et exigence finalement des parcours. Certains qui repassent plusieurs fois leurs examens, et c'était vraiment ce qu'on recherchait, qui est l'exigence et la difficulté pour qu'il y ait de la vraie valeur finalement à ce qu'on apporte à nos employés. Alors en parlant de valeur, par rapport à la valorisation des données dans le groupe, quels sont les objectifs pour les années à venir, et notamment via la Data Academy ? Alors les objectifs de la Data Academy à venir, c'est de continuer à arriver à sensibiliser le plus grand nombre, mais il y a une partie de nos employés qu'on n'arrive pas forcément tous à embarquer, en fait, et à s'assurer que ce sujet les intéresse, et avec tout ce qui arrive avec l'IA et l'IA générative, je pense que vraiment il faut arriver à donner ces bases-là à tout le monde, et vraiment arriver à embarquer le plus grand nombre. On y arrive dans certaines parties du groupe, je sais qu'au manufacturing, on a des milliers d'utilisateurs, par exemple, de fonderie, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Il y a d'autres directions où la sensibilisation est un peu moins grande, donc là on va un petit peu analyser et cibler des directions un peu plus que d'autres pour les embarquer. Et ensuite, on souhaite aussi capitaliser sur tous les gens qui se sont intéressés à la data, parce qu'on a quand même formé des milliers depuis qu'on a démarré, c'est de continuer à les faire progresser. Donc quand ils sont utilisateurs ponctuels de Power BI, c'est en faire des utilisateurs un peu plus experts. Quand ils sont dans un poste, c'est de continuer à faire grandir leur qualité en développant leur expertise dans le code ou le machine learning ou l'IA, s'ils souhaitent évoluer vers ça. Donc voilà, c'est de faire de l'accompagnement qui dure dans le temps. On arrive à la dernière question, c'est la question rituelle chez Data Science. Est-ce que vous auriez un mot pour décrire la collaboration entre Stellantis et Data Science ? Si je devais n'en donner qu'un, je dirais la souplesse, parce que comme je l'ai évoqué précédemment, on a beaucoup apprécié d'arriver à créer l'offre qui nous allait bien et de pouvoir l'adapter dans le temps. Ce n'est pas toujours évident quand il y a des choses qui existent sur le catalogue, donc très appréciable qu'on ait pu construire une offre qui corresponde aux besoins de nos appels. Merci beaucoup Anne pour votre témoignage. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501